Musique Les étudiants africains en droit s'affrontent autour du concours OADA. L'objectif est de démontrer leur maîtrise du droit de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. 27 personnes originaires de 6 pays africains prennent part à une formation en bioinformatique et en génomique au pôle scientifique et d'innovation de Benjerville. Nous y reviendrons. Et puis dans la ville de Divo, un projet sportif est né de la volonté des responsables du collègue secondaire Akonda. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. La 15e édition du concours international de génie en herbe OADA s'est ouverte à Abidjan le 9 septembre 2024, rassemblant 16 pays africains. Cette compétition qui se déroule jusqu'au 16 septembre met en avant les jeunes esprits brillants du continent, prêts à démontrer leur maîtrise du droit de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OADA. La particularité de cette 15e édition, c'est que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, nous avons pu brasser quasiment 98% des pays membres de l'OADA. Et un pays non encore membre de l'OADA, qui permet de faire l'ouverture vers l'extension de l'OADA avec le Burundi. Et on l'a rappelé également, la France était en préparation. Malheureusement, un petit problème a empêché l'équipe d'être présente. Donc, une édition spéciale par le nombre de candidats, nombre de participants, spéciale parce qu'on revient chez nous au pays, et spéciale également, il faut le dire, par les partenaires qui nous accompagnent lors de cette édition. Le concours permet aux étudiants en droit de s'affronter dans des joutes oratoires, des simulations de procès et d'exercices de plaidoiries autour des thèmes juridiques complexes et contemporains couverts par l'OADA. Ce cadre stimule l'innovation, la rigueur et la réflexion critique des participants. Dans l'espace OADA, l'intérêt que cela peut porter, c'est qu'en marche de la formation universitaire, nous, les enfants, nous sommes en classe, parallèlement à cette formation, les jeunes sont mis ensemble et sont formés et sont donc entraînés par rapport à l'OADA, dans ce qui les amène à connaître les différents uniformes de l'OADA, à connaître également les mécanismes selon lesquels ces uniformes sont mis en application. Ce concours est non seulement un tremplin pour les étudiants participants, mais également un moyen de renforcer la présence et l'impact de l'OADA dans la communauté juridique africaine. Les équipes gagnantes auront l'opportunité de bénéficier de stages et de formations prestigieuses, favorisant ainsi leur insertion professionnelle. Ils sont originaires de six pays africains. 13 formateurs et 14 étudiants prennent part à la formation en bioinformatique et en génomique au pôle scientifique et d'innovation de Benjerville. Ils bénéficient plus concrètement des compétences techniques et scientifiques, telles que le séquençage de génome, l'utilisation avancée de clusters de calculs, la programmation en Python, la reproductibilité des données, sciences ouvertes. Si on ne prend seulement le cas du changement climatique, il est réel. Et à cause de ce changement climatique, il y a, vous voyez, une flambée de maladies. Pour faire face à ces fléaux-là, il faut faire de la surveillance. La surveillance va donner des données. Ces données, il va falloir pouvoir les interpréter. On va suivre cette formation, mais après, comme WEAV aussi va le faire, mettre en place des équipements, des moyens matériels, logistiques, pour permettre à ceux qui ont la capacité de pouvoir continuer à eux-mêmes. Cette formation est une initiative du Centre Régional d'Excellence WEAV, en partenariat avec l'Institut de Recherche pour le Développement et l'Université Joseph Kizerbo. Cette première formation programmée sur un mois concerne étudiants, biologistes, chercheurs, ingénieurs informaticiens exerçant en entreprise ou dans le public. Au cours de ma têche, j'ai été amenée à analyser un autre type de données, de séquençage au débit, que l'on appelle le RNA-SEC. Mais il faut se rendre à l'évidence, ça remonte à un peu plus de 4 ans maintenant, et ce sont des choses et des technologies qui avancent très vite. Et donc, il faut se maintenir véritablement au fait et continuer à se former. Les compétences acquises par les participants leur permettront de gérer l'ensemble du processus d'une analyse bioinformatique, de sa conception à l'analyse des données. La direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Daloa a tenu sa réunion de rentrée scolaire le jeudi 5 septembre. Un rendez-vous essentiel pour la communauté éducative locale placée sous la présidence du préfet de la région du Haut-Sassandra. Il n'y aura pas de candidats libres, officiels, cette année dans la draine de Daloa. Nous allons les traquer, y compris les établissements clandestins. Nous n'en voulons plus. Et nous voulons stabiliser les listes. Parce que les inscriptions traînent en longueur, et après on a des ajouts, des retraits, et puis on a des petits problèmes. Cette année, nous allons très vite. Les acteurs du système éducatif de la région ont fait le déplacement pour prendre connaissance des nouvelles directives édictées par la nouvelle année scolaire. Nous allons faire fort, avoir aussi de faire la restitution auprès de nos collaborateurs. Nous prévoyons peut-être le mardi pour faire la réunion avec eux. Nous allons non seulement réitérer ces inscriptions, mais nous allons veiller à l'application stricte de ces recommandations pour l'optation d'une école de qualité. On va demander à tous nos collaborateurs de se mettre ensemble, de se prendre la main afin d'appliquer convenablement toutes ces recommandations qui nous ont été faites. Cette rencontre marque ainsi le coup d'envoi officiel de l'année scolaire à Dalloua et engage les acteurs à la responsabilité et à la qualité. Aider les jeunes à concrétiser leur rêve de devenir footballeurs professionnels, c'est l'objectif de l'Académie à Conda-de-Divaux. Ce projet sportif est né de la volonté des responsables du collège à secondaire à Conda. Dans le Lodjibois, la plupart des jeunes garçons abandonnaient les études au profit du football à partir de la classe de 3e. Alors, on le sait aujourd'hui, la norme internationale exige que le footballeur soit d'abord excellent à l'école et excellent au football. Nous constatons qu'il y a une timidité, mais les parents, c'est maintenant qu'ils sont en train d'inscrire les élèves, c'est maintenant qu'ils sont en train d'inscrire les enfants. Et vous-même, vous avez vu, nous sommes pratiquement débordés, c'est la pause, mais on ne peut pas se reposer parce que les inscriptions continuent. Alors, je pense que le reste va suivre. Ce projet sportif est soutenu par les autorités du département de Divaux, notamment le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Lodjibois. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501